Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Anne, bonjour. Charlotte, bonjour aussi. Aujourd'hui, une nouvelle chronique qui va parler de la carotte. Oui, la carotte, elle approche du lapin de Pâques, on s'est dit que ça pourrait être sympa. Et puis, il faut dire, pourquoi est-ce qu'on parle de la carotte aujourd'hui ? C'est parce que Michel... Parce que Michel. Parce que Michel. Michel, dont on a parlé régulièrement ici à Radio Alto, notamment dans le dernier crash test, sur les oignons. Mais à l'occasion d'un apéro d'Alto, Michel nous a confié que c'était le seul légume qu'il arrivait à manger, plus ou moins. Parce qu'il fallait manger des légumes, donc il s'était reporté sur la carotte. Et oui, tout à fait. Alors, on en profite tout de suite pour faire un rappel de diététique épicurienne. Il n'y a pas de « il faut ». Moi, je vous conseille plutôt de vérifier, pour ceux qui n'aiment pas les légumes, ce qui se passe quand vous ne mangez pas de légumes, les effets sur le transit, par exemple. Et généralement, ça motive. À ce moment-là, on n'est plus dans le « il faut », mais dans le « je choisis d'en manger parce que je sens que j'en ai besoin et que ça me fait du bien ». On apprécie autrement, et la gratitude, ça aide à digérer. Voilà, Michel, un bon conseil. La carotte a également des super pouvoirs. Évidemment, évidemment. Donc déjà, c'est un légume qui contient un petit peu plus de glucides que la moyenne, et c'est ce qui lui donne son petit goût doux qui va ressortir particulièrement à la cuisson. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, elle apporte de la vitamine A. La vitamine A, c'est une vitamine qui va participer à la qualité de la vision, au fait d'avoir une bonne vision, notamment nocturne, à la qualité de notre peau, notamment. Elle est très antioxydante. Elle va aussi apporter de la vitamine C, de la B9, qui est assez commune aux légumes et aux végétaux. C'est une grande amie de l'intestin. Elle est régulatrice du transit intestinal, c'est-à-dire qu'elle va être capable d'accélérer un transit lent et de ralentir un transit rapide. En plus, elle est antiputride et cicatrisante intestinale et gastrique. Rien que ça. Rien que ça. Donc, c'est vraiment du doudou pour le tube digestif, la carotte. Un super médicament. N'est-ce pas. Elle va être recommandée aussi pour ses propriétés dépuratives et de fluidifiant biliaire. Donc, elle est amie de l'intestin, c'est aussi une copine du foie. Elle va être recommandée en cas d'asténie. L'asténie, c'est une grande fatigue parce qu'elle est nutritive et parce qu'elle est digeste. Donc, nutritive, elle va apporter du bon miam digeste. Elle ne va pas nous épuiser à être digérée. Et puis, elle est connue aussi pour être une rajeunissante tissulaire et cutanée. Et Jean Valnet, le docteur Valnet, dans le livre Se soigner par les légumes, les fruits et les céréales, va proposer en usage externe une lotion au jus de carotte pour le visage et le cou. Et il en dit que ça donne la souplesse et la fraîcheur et que ça s'oppose au ravage des rides. Voilà un anti-ride naturel. Est-ce que ce cher monsieur Valnet parle des fesses roses ? Est-ce que ça donne les fesses roses, les carottes ? Alors, le docteur Valnet n'en parle pas, mais du coup, j'ai cherché ailleurs. Alors, roses non, plutôt orangées et pas seulement les fesses, d'ailleurs, du bébé ou de qui vous voulez. Parce que les caroténoïdes de la carotte aident à bronzer. Elles augmentent la production de la mélanine, le pigment qui nous donne ce teint de pêche. Mais il faudrait en manger des quantités quand même pour avoir le teint d'abricot. Donc, à préférer plutôt que le monoeil, la bonne carotte. Pourquoi pas ? Après, on peut mettre les deux parce que le monoeil, ça sent quand même vachement bon. Ah oui, c'est pas faux. Est-ce qu'elle rend aimable, cette carotte ? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui pourraient étayer cette thèse, cette croyance. Alors, la carotte, pourquoi déjà on dit qu'elle rend aimable ? A priori, l'origine, ce serait parce que ça fait avancer l'âne, qui est connu pour être un animal têtu. Donc, ça le rendrait plus docile, donc plus aimable. Maintenant, il y a des chercheurs d'Harvard qui se sont penchés sur la question. C'est un sujet sérieux. C'est très sérieux, très important. Alors, ils ont montré que les personnes optimistes, et ça c'est sérieux, ont des niveaux plus élevés de caroténoïdes dans le sang. Et qu'outre les effets antioxydants des caroténoïdes, ils seraient aussi déstressants. Donc, ça pourrait expliquer que quand on mange, bon, il faut en manger quand même une quantité, j'imagine, ça peut nous aider à en rentrer mieux. Et ensuite, par rapport à ce qu'on a dit plus tôt, comme c'est une amie du foie et une amie de l'intestin, elle soulage la digestion, ça bichonne le transit intestinal, on bidonne moins. Et vous vous souvenez, on est parlé déjà de l'expression « comment allez-vous ? » C'était en lien avec « comment va votre transit intestinal ? » Quand on mange de la carotte, manifestement, ça va mieux. Et voilà, une recette pour bien vivre au quotidien, mangeons de la carotte. Des recettes sexy avec la carotte, ça existe ? Alors, oui, 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 on va en parler tout de suite. Mais c'est vrai que la carotte, des fois, ça les pensait aux petits poux bébés et c'est pas toujours ultra glamour. Oui, c'est rarement on se dit « chouette de la carotte à midi ». Et voilà, et on va reciter, Amélie ne tombe toujours dans la métaphysique des tubes qu'on avait longuement cité dans notre chronique sur le chocolat, qui nous dit « à l'âge de deux ans, j'étais sortie de ma torpeur pour découvrir que la vie était une vallée de larmes, où l'on mangeait des carottes bouillies avec du jambon. J'avais dû avoir le sentiment de m'être fait avoir. À quoi bon se tuer à naître, si ce n'est pour connaître le plaisir ? Les adultes ont accès à mille sortes de voluptés. Mais pour les enfants-sons, il n'y a que la gourmandise qui puisse ouvrir les portes de la délectation. Donc elle n'est pas très optimiste. Comment ça, la carotte n'est pas une gourmandise ? Manifestement pas pour elle, mais après ça dépend de comment c'est cuisiné toujours. Mais voilà, c'est parce qu'elle n'a pas entendu les recettes d'Anne. Voilà. On vous les enverra, Amélie. On vous les envoie, Amélie. Quels sont les mariages heureux avec la carotte ? Alors, déjà, quelles sont les notes de saveur de la carotte crue ? Elle a plutôt des notes fraîches, parfois des petites notes d'herbe, etc. On ne sent pas trop son sucre. Mais quand elle est cuite, là, ça va développer les saveurs sucrées. Donc, elle va se marier avec tout ce qui va souligner, accompagner sa saveur douce, notamment le miel, carottes, rôtis au miel, etc. Les amandes, tu mets quelques amandes dans une salade de carottes. Pareil, des petits raisins secs qui vont égayer ta salade de râpée. Mais tu peux aussi aller vers le lait de coco. Donc, des carottes cuites au lait de coco, c'est super sympa. La carotte aime les agrumes. Carottes oranges, quand tu mets du jus d'orange dans le saisonnement de ta salade de carottes. Carottes pamplemousse, carottes citron, carottes mandarines. Donc, on peut assaisonner avec tous ces jus nos petites salades de carottes. Globalement, elle va bien aussi. Elle se marie bien avec tout ce qui est orange, figure-toi. Et oui, comme ça, c'est facile à retenir. Mais oui. Donc, tout ce qui est patates douces, courges, lenticorail et tous ces légumes qui sont un petit peu légumes ou légumineuses ou tubercules qui sont un petit peu riches en glucides. Moi, j'aime bien utiliser la carotte en complément pour les alléger un petit peu, notamment dans un velouté de lenticorail ou de patates douces dont vous retrouvez la recette sur mon blog. On vous met tous les liens, bien sûr, sur RadioAlto.info. Tout à fait, en dessous du podcast. Et puis, j'aime bien en glisser aussi dans des croquettes, de lenticorail, pareil, des petits morceaux de carottes. Ça ne va pas ramener quelque chose de très aqueux, donc de la flotte, etc. On va rester sur une même densité, mais quand même des petits morceaux un petit peu plus légers. Côté épices, la carotte, évidemment, aime le cumin. Évidemment. C'est l'association classiquissime. Vous allez retrouver toujours sur le blog une recette de wok d'agneau taillé en lanière avec des carottes au cumin. C'est une merveille. La carotte va très bien aussi avec le carvi, le gingembre, la cannelle, le clou de girofle, le thym, le romarin et le sésame. Le sésame qui est amer et qui vient, comment dire, équilibrer sa saveur douce. Oui, j'avais goûté une délicieuse salade. Carotte, jus d'agrumes d'orange et sésame. Le mariage parfait. On a trois des saveurs qui sont les saveurs de base en diététique chinoise. Donc, on est déjà pas mal pour nourrir un certain nombre de nos organes avec tout ça. Aurais-tu des recettes à nous partager ? Mais bien sûr, j'ai déjà des recettes avec la carotte en tant que légume pratique, légume de paresseuse. Parce que je trouve qu'elle se défend vachement bien dans la catégorie. Alors déjà, une carotte en rondelle, taillée en rondelle vite fait, la mandoline ou avec un petit couteau, à jeter nonchalamment. On jette nonchalamment, c'est très important. Dans un bouillon parfumé pour faire une soupe chinoise vite fait, avec quelques nouilles, avec un éminci de volaille, avec quelques herbes qui flottent. C'est super pratique. Et ça n'a pas besoin de cuir ? Alors ça, on va juste la décrudir. On va décrudir la carotte, on lui conserve de la mâche, etc. Voilà, on ne va pas la garder crue-crue parce que ça fait un peu froid-froid. Mais voilà, juste le fait qu'elle soit décrudie va être cool pour la digestion. Je suis dans une forme olympique aujourd'hui. Oui, je vois ça Anne, c'est parfait. Il y a des feuilles qui volent de partout, je perds mes notes. Bon, la carotte en tant que légume de paresseuse, elle est aussi très sympa à faire lactofermenter. Pour faire lactofermenter, c'est facile. Carotte râpée, sel, que je te masse, que je te masse pour faire sortir le jus, que je te tasse dans un bocal et que je laisse faire. Voilà, aussi simplement, un légume pratique, de paresseux, effectivement. Vive la lactofermentation. Mais oui, et moi des fois, j'ai tellement la flemme, la flemme de râper une carotte. Alors que là, j'ouvre mon bocal que j'ai préparé avec amour, un jour de motivation. Et je n'ai plus qu'à piocher une fourchette de cuillère râpée dedans. Et je me dis, oh quand même, c'est cool. Quelle est belle la vie, n'est-ce pas ? Alors après, la carotte râpée, qu'elle soit lactofermentée ou non, c'est très cool à glisser dans un sandwich. Tu n'es pas obligé de laver tes feuilles de salade, tu peux mettre ta carotte râpée. Et là, il y a un sandwich fleuri, elle est filochée de cabri. J'avais un reste de cabri mijoté que j'ai mis en sandwich avec quelques carottes râpées et quelques fleurs de pissenlit pour un pique-nique chic. Vous retrouverez la recette également. Extraordinaire, un sandwich dans les recettes mangeurs-livres. C'est ça que j'aime avec toi, une diététicienne épicurienne. Voilà, de belles recettes. La carotte aussi, l'avantage, c'est qu'elle est belle et qu'elle se découpe sous plein de formats différents. Mais exactement, il y a vraiment de quoi s'éclater avec la carotte. On la fait en rondelles, on la râpe. On peut faire aussi des lanières. Tu sais, on va utiliser un couteau économe ou une mandoline pour la tailler en long... Comment on appelle cette pâte ? Taliatel. On fait des taliatels de carottes, voilà. Et à ce moment-là, on peut faire, ça a été très à la mode il y a quelques années, une tarte spirale. Donc, tes lanières, tu vas les ranger en spirale à l'intérieur de ta pâte. Ensuite, tu verses ta migaine. Maintenant, vous savez tout ce qu'est la migaine, c'est-à-dire l'appareil pour les quiches salées. En Lorraine, on dit comme ça. Par-dessus, tu passes au four et t'as une tarte avec une spirale de légumes qui est jolie comme tout. Ensuite, moi, il y a un truc que j'adore, c'est la tailler très 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 finement, la carotte. Donc, je vais déjà la tailler en lanières avec la mandoline et ensuite, je les retaille au couteau. Et il y a une épaisseur, c'est pas fin comme des cheveux, mais si tu veux, tu te rapproches au maximum de la plus grande, de la plus petite, la plus grande finesse que tu puisses. Tout en gardant la longueur. Oui, tu gardes la longueur ou tu les recoupes en deux parce qu'il y a des gens qui ont expérimenté quand c'est cru et ça dépasse de la bouche. Et quand il y a de la vinaigrette, ils trouvent que ça coule et que ça bave. Comme quoi, il y a une recherche pratico-pratique de finalement, comment on fait pour manger ? Oui, mais je salue mes partenaires du syndicat du Beaufort parce qu'on se casse vraiment la tête à créer des recettes, notamment pour accompagner les nouveaux entrants de la filière. Et on expérimente notamment une fine salade de carottes au Beaufort où la carotte est taillée comme ça. Et où on se rend compte qu'effectivement, la carotte, quand tu essayes de l'entrer et qu'elle est longue, elle ne passe pas en entier dans la bouche et tu fais des saletés. Donc on les recoupe. Donc il y a une longueur à respecter. Et c'est comme ça qu'on fait du design culin. Je les salue bien chaleureusement. Donc, dans une salade, c'est sympa, tu peux la tailler finement pour la manger crue. Mais ensuite, tu peux aussi la faire sauter dans un petit wok avec plein de légumes taillés finement, comme ça, du poireau avec des lanières de bœuf. Et ça te fait un petit wok très fin que tu vas déguster avec des baguettes si tu es un petit peu facetieux le soir. Pour voyager un peu tout en mangeant. Exactement. Alors, tu peux la tailler finement, tu peux la tailler en mirepoix également. Ça, c'est une découpe que j'aime beaucoup. Voilà. Et là, Anne, il va falloir que tu m'éclaires. Qu'est-ce que le mirepoix ? La mirepoix, Tréchelle, pardon. Je suis désolée. La rigide est ressortie. Alors, la mirepoix, c'est... Et en même temps, j'ai un doute. Je te dis ça, mais... Il faudra vérifier. Vérifiez, chers auditeurs et auditrices. S'il vous plaît. Écrivez-nous à radioalto.info. S'il vous plaît. Donc, en mirepoix... Voilà, c'est plus simple. Mirepoix, c'est une découpe en petits cubes, tout simplement. Et pour la mirepoix, les petits cubes, ils font à peu près un centimètre de côté. Voilà. Et moi, j'aime bien faire ça des fois, tailler plein de légumes variés. En mirepoix, les faire cuire à l'étuvé. Et servir, quand il fait froid par exemple, on peut les servir avec une petite chantilly au curry. Et ça fait super cocoune. Waouh. Et là, le légume doit être tendre ou il doit conserver une fermeté ? Ça dépend, maîtres et chers. Ça dépend. Comme d'habitude. Comme d'habitude. À faire selon ses goûts. Voilà. Et en fonction de son ressenti, on va conserver une certaine mâche. Et on va juste décrudir quand on a une bonne capacité digestive, un bon feu digestif, que le transit est régulé, etc. Et puis, quand on est un peu pouf pouf, etc. Un petit peu fatigué, on va prolonger la cuisson pour avoir quelque chose de prédigéré. Très bien. Voilà pour le mirepoix. On a évidemment la recette incontournable du petit pois carottes. Mais oui, les carottes, effectivement, aiment les petits pois. Je ne les ai pas cités tout à l'heure, mais leur goudou. Ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble. Voilà. Et moi, j'ai une recette assez rigolote. J'aime bien en faire. Alors, j'utilise des petits pois surgelés. Je taille mes carottes en rondelles. Je vais les faire cuire à l'étuvé avec des petits oignons. Et ensuite, je glisse tout ça dans une quiche. Voilà. Donc, je fais un petit appareil salé avec du tofu soyeux, de l'œuf. Je mets les petits pois carottes dans mon fond de pâte avec des petites graines. Des fois, c'est sympa. Des petites graines de sésame, par exemple. Je recouvre tout ça avec l'appareil au tofu soyeux. Je fais cuire à une tarte aux petits pois carottes que j'appelle la tarte des petits lapins. Et qui est trop mignonne. Et qui rejoint ton introduction à cette chronique. On en revient au lapin. Il y a une cohérence. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Je ressens tout ça. On peut les retirer, les carottes. Et on va se gêner. Bien sûr qu'on va les retirer. On peut retirer des carottes multicolores. Parce que tu sais qu'on a des carottes oranges, bien sûr. On n'a pas parlé des variétés. Mais oui. On a des carottes violettes, des carottes jaunes, des carottes blanches, des carottes noires. Et quand tu as un beau panachage de toutes ces jolies carottes très fines, tu ne vas même pas les redécouper. Tu les brosses sous un filet d'eau. Tu les mets avec un filet d'huile à retirer au four. Mais oui. Mais oui. Parce qu'on a dit qu'on était paresseux. Donc on ne va même pas s'embêter. Donc tu les mets entières à retirer. Tu les sers avec une petite sauce au yaourt et au tahine, purée de sésame à nouveau. À quelle température ? Alors pour retirer, four très chaud. Moi mon four moyen c'est 180 degrés. Mon four chaud c'est 200 degrés. Il faut que votre four soit bien chaud. Si votre four il est un peu poutre-poutre-poutre comme ça, que 180 degrés ça peine, que pour vous la température moyenne c'est 200 degrés, vous devrez mettre à 220. Très bien. De toute façon tout est expliqué sur le blog. Il y a juste à suivre les infos, les indications. En purée la carotte bien sûr. Evidemment la purée. Alors évidemment on peut la manger en purée chaude en accompagnement d'une bonne viande ou de que sais-je. Mais on peut aussi, quand il nous reste de la purée de carotte, la changer en tartinade. Et vous allez glisser ça dans un sandwich plein de fraîcheur avec du chevretin. C'est magnifique. Avec le printemps qui s'annonce, voilà une recette tout indiquée. On peut la presser la carotte ? Mais bien sûr. Mais oui, on va en extraire du jus. Et moi j'aime bien l'associer avec... Je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien l'associer avec de la pomme et avec du fenouil. Déjà parce que c'est très bon. Ensuite parce que moi j'ai un extracteur de jus manuel. Et que la carotte c'est dur. Et ça demande beaucoup d'huile de coude. Donc un petit peu de carotte, beaucoup de pomme que ça va plus vite. Et c'est excellent. Donc le jus pour une carotte, le jus se fait forcément à l'extracteur de jus. La broyer comme ça avec un mixeur, ça ne fonctionnera pas. Disons qu'il va falloir que tu sépares la pulpe. Alors après tu peux presser dans un tamis, mais tu vas t'enquiquiner. C'est plus pratique à l'extracteur qui est assez idéal. Ou alors dans une centrifugeuse. Très bien. Voilà de quoi. Il faudra prévoir ce matériel-là pour faire un jus. La carotte ne se mange pas qu'en salé. Exactement. On va la retrouver dans des desserts, des desserts ultra classiques comme le carrot cake. Oui, on en a déjà parlé. Voilà. On va la retrouver aussi dans un désert indien qui s'appelle le halva, où elle va être associée avec des amandes et de la cardamome. Ça ressemble à quoi du halva ? Eh bien à des carottes râpées avec des amandes et de la cardamome. Ah c'est d'accord, il n'y a même pas un appareil. Non, rien du tout. C'est comme une salade de fruits finalement. Oui, mais ce n'est pas cru. Il y a quand même une cuisson. Voilà, pour avoir quelque chose de très doudou, on a du cocoon pour l'intestin là pour le coup. Avec du sucre, pardon, j'ai oublié d'ajouter du sucre. Bien sûr, on parle de dessert quand même. Absolument. Et pour finir, parce que là on a parlé de toutes les façons de cuisiner la carotte, mais il y a également les fannes. Mais tout à fait, nous avons parlé de la racine, il y a les feuilles. Et avec les fannes, on va pouvoir faire des pestos, on va pouvoir les ajouter dans les potages printaniers, on va pouvoir les faire sécher. Et une fois qu'elles sont bien sèches, on les broie et on les utilise comme une herbe aromatique. Ah oui, intéressant, je ne connaissais pas. Mais de toute façon, on apprend tellement de choses dans ses chroniques. Merci beaucoup Anne. La carotte est bien aimable, effectivement. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du soufflet. Tout à fait, le soufflet qui est une de mes madeleines de Proust. Formidable, j'ai hâte d'être la semaine prochaine. Merci beaucoup Anne. Merci à toi Charlotte et belle semaine à tous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contacte.radioalto.info Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.